Bonjour, on est au club de golf Old Kinderhook dans l'état de New York, dans la région d'Albany. Je suis avec le champion, du côté des garçons, Charles-Éric Bélanger. Donc Charles, parle-nous un petit peu de première victoire au sein de Golf Québec. L'an passé, tu as quand même eu une très grosse saison comme joueur, dans le fond, 15 ans, 14 ans, même un bout, tu n'as pas encore 16 ans. Donc grosse saison l'an passé, tu commences cette année en force, victoire, par deux coups. Donc parle-nous de ça un petit peu, ton feeling. Je me suis pas bien préparé, on était deux mois en Floride, puis j'ai vraiment travaillé pour que ça marche. Cette année, pour pas que je finisse deuxième, puis que j'aille des victoires. Je me suis préparé pour ça, je travaillais fort, puis j'entraînais beaucoup physiquement aussi, un peu plus loin. Je suis travaillé beaucoup ma short game, ça a marché en fin de semaine, puis j'espère que ça va bien fonctionner, reste la saison. Oui, ça, quand même, cette semaine, tu rouvres avec un tournoi, moins un l'an passé, le champion, je pense qu'il a joué 152. C'est sûr que les conditions de jeu étaient très différentes, mais quand même, tu as amélioré la marque, la victoire quand même par beaucoup. Parle-nous un petit peu de ça, comment les conditions de jeu étaient cette semaine, puis pourquoi tu as si bien joué. Dans le fond, je ne me suis pas perdu, mes drives étaient tout le temps en centre, tout le temps proche du verre ou sous le verre. J'ai manqué 6 verres en 27 ans en deux jours. C'est tough de mal jouer quand on ne manque pas de verre. Tu fais deux potes au pire, tu fais peur. Je n'ai pas fait beaucoup de bollets, puis je ne me suis pas perdu. Je l'ai gardé plutôt ça simple, c'est ça le secret dans le fond, je pense. Oui, surtout ici, je pense que si on en échappe, ça peut donner gros chiffres rapidement. Puis dans le fond, tu faisais un petit point un peu sur le fait que tu as été dans le sud. Je pense avec l'AGFC, vous allez 7 semaines dans le sud. C'est sûr que ça donne quand même un bon point de départ pour commencer la saison. Parle-nous un petit peu de ça quand tu es là-bas, qu'est-ce que vous faites un petit peu durant ce temps-là? Dans le fond, on s'entraîne un peu le matin. Après ça, on fait 3 heures de devoir jusqu'à midi. Puis ça, on va jusqu'à midi à 5 heures, on s'entraîne au golf, on pratique. Puis on joue 2-3 fois par semaine, mais c'est beaucoup de pratique pour que, genre, qu'on devienne automatique dans nos choses. Pour pas qu'on arrive sur la balle puis qu'on pense à des points techniques. Ça devient automatique, fait que c'est plus ça, puis c'est ça là. Non, mais c'est très important, l'automatisme. On se joue au golf, c'est extrêmement important. Quand on ne se pose pas de questions, on y va. Puis je pense que c'est une super belle chose que vous ayez sur ces camps-là. Vraiment, ça peut peut-être vous aider à aller au prochain niveau. Je pense qu'avec cette victoire-là, cette année, je pense que tu lances le message comme quoi Charles-Éric, c'est le joueur à battre. Puis on va espérer que pour toi, le mieux durant le restant de la saison. Puis on va te souhaiter bonne chance dans les tournois aussi au niveau national, comme dans les CN, puis ainsi de suite. Parfait. Parfait, super. Félicitations encore. Félicitations encore.